Le rassemblement de ce matin a été décidé aux derniers minutes hier matin parce que Mayotte a décidé, les élus de Mayotte ont décidé de faire, à partir d'aujourd'hui, Mayotte est morte pour protester contre tout ce qui se passe à Mayotte. Pour ce qu'on connaît, la situation de Mayotte est connue, il n'est plus à déplorer. On fait face à des terroristes qui tuent, qui agressent avec des machettes, qui mettent le feu volontairement. On est en train de nous parler de délinquance et de caillassage. Ce n'est pas du tout le cas, on tient à le préciser. Ce sont des personnes qui arrivent face à vous avec des machettes en groupe pour bien organiser, bien armer, qui vous attaquent que ce soit dans vos maisons. On a vu la situation dans la commune de Bandele la semaine dernière où il y a une maison, toute une maison qui a été brûlée, des voitures devant la résidence avec des personnes et des enfants dans leur maison. Et donc, on est là pour soutenir l'action des élus de Mayotte, l'action des collectifs de Mayotte, parce que Réman fait partie du collectif des citoyens de Mayotte, qui travaillent avec nous, on est en contact avec eux, pour que l'État entende les revendications des collectifs de Mayotte et qu'il accède aux demandes des élus de Mayotte pour arranger au plus vite la situation de Mayotte. Deuxième point, on est là pour dénoncer le transfert des problèmes de Mayotte à La Réunion, à savoir le transfert des délinquants, le transfert des prisonniers, pour que à chaque fois que ça pète à La Réunion, on dit que ce sont les Maorais, la communauté maoïse qui est visée, alors que c'est l'État qui est en train d'organiser le transfert de tous les clandestins. Je dis bien de tout, parce que via les hôpitaux, avec les évacuations sanitaires de personnes qui n'ont jamais de retour, nous on demande à ce que les gens qui commettent des actes à Mayotte, ils sont de nationalité étrangère, que la France fasse des accords avec leur pays pour aller les emprisonner chez eux, ni à La Réunion. A Mayotte, il n'y a pas encore les prisons, La Réunion n'a pas à hériter des problèmes que l'État a laissé installer à Mayotte. On a toujours reproché aux élus de ne pas être aux côtés de la population, de ne pas faire leur travail. Aujourd'hui, ils sont excédés eux-mêmes dans leur village, ils ne savent plus quoi faire. Ils ont lancé des appels, les ministres sont venus, ils l'ont rencontré, ils l'ont parlé de Mayotte, ils ont donné des demandes. Ils sont allés à Paris, ils ont expliqué, tout le monde est au courant, mais il n'y a rien qui est fait. Et ils ont décidé d'agir à leur niveau. On a une situation difficile à Mayotte, le préfet de Mayotte n'a pas dénié de répondre. Il n'a pas dénié même répondre aux médias qui le sollicitent à Mayotte, ça c'est inadmissible juste là, ça s'arrête du centre de l'État. Mayotte est en guerre, on demande l'état d'urgence à Mayotte parce qu'on a besoin de protection, on a besoin de pouvoir rouler dans nos roues en sécurité, on a besoin de dormir dans nos maisons, on a besoin que nos enfants aillent à l'école en toute sécurité. Les communes ne peuvent plus assurer la sécurité de nos enfants dans les écoles et l'État ne leur donne plus les moyens et les oblige à scolariser tous les enfants qui arrivent sans leur donner les moyens de le faire. Donc ils ont décidé aujourd'hui d'agir et nous on a décidé d'être en cause plus derrière nous. On a tenu à être là symboliquement pour justement relayer le mouvement qui se passe à Mayotte, c'est notre seul but, relayer et soutenir et surtout dénoncer ces transferts et les problèmes de Mayotte vers la Réunion. Et l'immigration de Mayotte vers la Réunion et après pour que ce soit la communauté maraise qui soit pointée du doigt à chaque fois. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada